Bonjour tout le monde ! C'est moi, Polly ! Devinez où Mamie Pocket et moi sommes bénévoles aujourd'hui ! Au zoo de Pollyville ! Suivez-moi ! Korgourou, koala, wombat, c'est fait ! Les flyers d'informations sur les animaux sont rangés par ordre alphabétique ! Tu es génial, Mamie ! Je vais prendre ceux qui restent ! Je reviens tout de suite ! Oui, bien sûr ! Le panda va beaucoup nous manquer, mais je sais bien que c'est la meilleure chose à faire ! Oh non ! Où va-t-on emmener Baobao ? Je ne veux pas qu'elle parte ! J'ai peut-être encore le temps d'aller lui dire au revoir ! Super petite ! Salut, Baobao ! Je... je voulais juste te dire au revoir ! Tu n'étais pas au courant ? Et tu ne veux pas partir ? Oh, je ne veux pas que tu partes non plus ! Attends ! Je viens d'avoir une petite idée ! Super petite ! Polly ! Baobao ! Oh ! Megan, tu as l'air paniquée ! Alors toi aussi, tu as perdu quelqu'un ! Je n'ai pas réussi à retrouver Polly ! Oui, j'ai perdu quelqu'un moi aussi ! Le grand panda du zoo ! Il ne pouvait pas m'arriver de plus gros problèmes que de perdre un de mes animaux adorés ! Polly ! Aurais-tu vu un panda quelque part ? Elle est grande, très poilue et tellement adorable ! Euh... non ! Je n'ai vu aucun grand panda nulle part ! Et surtout un jour comme celui-ci ! Elle est censée rentrer en Chine et revoir toute sa famille ! Oh ! Baobao ! Bon... je sais peut-être où un petit panda se trouve, vois-tu ? Oh ! Polly ! On devrait la ramener avant que Megan ne se fasse un sang d'encre ! Je suis désolée, Baobao ! J'espère que maintenant que tu sais que tu rentres chez toi, tu as hâte de vivre ta prochaine aventure ! Super grande ! C'était triste de lui dire au revoir ! Mais j'espère pouvoir aller rendre visite à Baobao en Chine ! J'ai appris une leçon importante ! Qu'il faut toujours être sûre de connaître toute l'histoire avant de prendre des décisions hâtives ! Comme... rétrécir un grand panda ! C'est tout pour aujourd'hui ! À la prochaine ! Salut les amis ! Devinez quoi ? Chani a tourné dans un film avec son chat capitaine pain d'épices ! C'est cool, n'est-ce pas ? Elle et Lila sont d'ailleurs en chemin en ce moment même pour venir le regarder ! Oh ! Elles sont là ! Ça va être tellement fun ! Bienvenue au cinéma Polly Pop-Up ! Wow, Polly ! Tu n'aurais pas dû... Et en parlant de pop, ça ne serait pas une soirée cinéma sans pop-corn ! Bon travail ! Polly, j'adore ton décor ! Je voulais que tout soit parfait pour votre grand moment, Chani et capitaine ! On dirait bien qu'il va nous falloir un écran plus grand ! Horeca ? Oui, c'est ça ! Cala de groupe, les amis ! Super petite ! Wow ! À présent, on se croirait dans un vrai cinéma ! C'est bien mieux que ce que j'avais imaginé ! J'ai tellement hâte ! Chani, quand est-ce qu'on te voit ? Bientôt ! Capitaine pain d'épices et moi allons nous écraser sur la planète Morphe ! Te voilà ! Ça suffit, maintenant ! Oh non ! On doit désactiver la machine avant qu'il ne soit trop tard ! Oh, vite ! Ne ratons pas la scène de Chani ! Oui ! L'univers m'appartiendra ! Pas tant que Fantastique Minou et moi avons notre mot à dire ! Tu as été génial, Chani ! La vedette du film, c'était toi ! Quelle aventure ! Toi aussi, tu as été génial, Fantastique Minou ! Maintenant, j'ai hâte de voir la suite ! Au revoir à tous ! Es-tu vraiment sûr que tu es prêt à te lancer dans cette aventure miniature, Pierce ? Le niveau sera peut-être un peu trop élevé pour un débutant en rétrécissement ! Polly, arrête ! Tu me montres la vie miniature depuis un, deux... Trois jours et demi, déjà ! Tu peux y aller ! Trois... Deux... C'est parti ! Hey ! Wouh ! Oh oui ! Polly ! Laisse-toi tomber ! Maman ! Attention ! Qu'est-ce que tu fais ? Coucou, maman ! T'as déjà vu un truc pareil ? Polly a construit le circuit miniature le plus incroyable et le plus dangereux de toute l'histoire de l'humanité ! J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux ! Et euh... Waouh ! J'ai passé beaucoup d'heures de ma vie à me regarder dans le miroir ! Vous deux, dans le salon, tout de suite ! Reprenez vos tailles normales ! Est-ce que vous avez vraiment décollé du haut des escaliers ? Peter ! Je veux dire euh... Votre mère a raison ! C'est très dangereux ! Imaginez si vous n'aviez pas atterri dans un bac de linge propre et moelleux ! Imaginez si votre mère était passée avec une assiette de bacon brûlant ! Ou avec un panier plein de ciseaux pointus ! Mais ce n'était pas vraiment dangereux ! Parce que j'avais tout prévu ! On savait que Paxton était avec mamie, donc pas de bébé dans nos pattes ! Et puis on avait des protections ! Des casques, genouillères, parachutes ! Ça fait très longtemps que j'ai le médaillon et je ne me suis jamais fait mal ! Mais ça fait seulement quelques jours qu'on sait qu'il existe ! Et sachant de quoi ce médaillon est capable, ton père et moi pensons qu'il faudrait réglementer ta façon de l'utiliser et limiter le temps où tu l'as sur toi ! Réglementer le médaillon ? Est-ce que ça veut dire que vous ne me faites pas confiance ? Si, on te fait confiance ! C'est plutôt au médaillon qu'on ne fait pas confiance ! On s'inquiète de la force de son pouvoir ! Mais je sais comment contrôler son pouvoir ! Eh bien, moi j'ai compris la leçon ! Je sors faire du skate grandeur nature en toute sécurité ! Wow, attends une minute jeune homme ! Pas de skate avant que tu aies fait tes tâches ménagères ! Oh, d'accord, je m'en occupe ! Maman, papa, je comprends que vous soyez un peu inquiets, mais laissez-moi une chance de vous prouver que je sais comment gérer le pouvoir du médaillon même quand je l'utilise pour m'amuser ! Qu'est-ce que tu en dis, Pamela ? Je suis prêt pour une petite démonstration, si tu l'es aussi ! C'est le cas de le dire ! C'est parti pour un moment de rigolade en toute sécurité ! Tu comprends l'idée, n'est-ce pas, Violette ? Eh bien, tout est absolument génial ! Le rétrécissement, la salle, Polly et Bella ! Vous êtes vraiment les meilleures toutes les deux ! Euh... Je sais qu'on est parti du mauvais pied quand je devais t'entraîner au Caraboum pendant le stage ! Cette fois, tu es un duo de sportifs pour toi ! Et on va tout faire pour t'aider à remporter la compétition de gymnastique junior des Jeux de Littleton demain ! J'ai même un livre ! Enfant, coach d'enfant ! Merci ! Et cette fois-ci, je serai une élève très appliquée ! Il est écrit que la pensée positive est la clé pour réussir, alors essaie de rester positive ! Entendu, Polly ! Je vais rester hyper positive ! Voyons ton programme d'entraînement ! Tout d'abord, exercice au sol ! Ruban ! On passe à la poutre ! Oh... Oh... Je... Je viens de me rappeler que... Que... Je devais nourrir mes animaux ! Attends, ralentis une minute ! Est-ce que tout va bien ? Eh bien... Sois positive ! Oui ! Tout va très très bien ! Super bien ! Parfaitement bien ! Maintenant, peux-tu... M'agrandir ? Mes animaux vont râler si je les nourris pas à l'heure habituelle ! Bien sûr ! Super grande ! À demain pour la compétition ! On sera là ! À demain ! Selon enfant coach d'enfant, le meilleur moyen de motiver l'athlète qu'on entraîne durant une compétition, c'est d'arriver tôt et de commencer par des paroles dans... Violette ! Folie ! Bella ! Bonjour ! Et quoi de beau ? Ce qu'on a de beau, c'est un petit casse-croûte de pré-compétition ! Voyons un peu ! Glace pistache, pickles, noix de pécan, poire... J'ai dû rester coincée à la lettre P dans le guide des casse-croûtes d'enfant qu'au-dessus d'enfant ! C'est un désastre ! La salle de gym a été infestée par des rats ! Des rats ? Oh mince ! Je suppose que vous allez être obligés de reporter la compétition à demain ? Absolument pas ! On doit se débarrasser des rats aujourd'hui, où la compétition sera annulée ! Mais ne t'inquiète pas, des professionnels de la capture de rongeurs seront bientôt là ! La capture de rongeurs ? Et personne n'aura le droit d'entrer tant que les professionnels n'auront pas fini leur travail ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, en tant que coordinateur des jeux, j'ai des choses à coordonner ! C'est vraiment abominable ! Souviens-toi, il faut que tu restes positive, quoi qu'il arrive ! Attends, Polly ! Violette était simplement en train de dire ce qu'elle ressentait ! Mais je suis sûre qu'on va pouvoir tout arranger en un rien de temps ! Super petite ! Regardez ! La fenêtre est ouverte ! Ces boîtes forment une sorte d'escalier ! Je me demande comment elles sont arrivées là ! Bien ! Ouvrez l'œil, les filles ! Les rats sont connus pour rester dans les coins sombres et... Oh oh ! J'avais entendu parler de rats gymnastes, mais ça dépasse tout ce que j'avais imaginé ! Attends ! Est-ce que ce sont vraiment des rats ? Il y a une pluie d'étoiles filantes ce soir ! Alors on observe le ciel ! Ah ! Il t'arrive de te sentir toute petite dans cet univers si grand ! Oh ça oui alors ! Il y a tellement de galaxies à explorer ! Oh ! Regarde ! Une étoile filante ! Oh ! Waouh ! Hé ! Là-bas ! C'est Saturne ! Elle a l'air petite d'ici ! Mais sais-tu qu'en réalité elle est si immense qu'on pourrait mettre 734 terres à l'intérieur ? Oh ! C'est vrai ? C'est inimaginable ! Bon, comment on peut s'y rendre ? Euh... Eh bien... Il nous faut une fusée ! Elle se trouve à 1,355,000,000 de kilomètres de nous en année-lumière, ça fait... Oh ! On dirait bien que notre chauffeur est là ! Wow ! Wow ! On a atteint Saturne rapidement ! Oui ! À la vitesse de la lumière ! Oups ! Houston, on a un problème ! Où est-ce qu'on est ? Euh, ben, je pense qu'on est quelque part dans l'atmosphère de Saturne. Explorons encore, parée au décollage, police ! Affirmatif ! 3, 2, 1, décollage ! Chani, il faut que tu descendes voir ça ! Terminé ! J'arrive, terminé ! Je crois qu'on vient de découvrir un nouveau cristal magique ! Comment tu trouves le sol par ici ? Ça ne ressemble à aucun lieu que l'on connaît. Comment va-t-on appeler cet endroit ? Que penses-tu de Choliland ? Bonne idée, Polly ! Ah, parfait ! Un petit pas pour nous... Mais un grand pas pour l'humanité ! Super ! Chani, je crois que c'est notre amie extraterrestre qui nous a amenés ici dans sa soucoupe ! Bonjour ! Merci de nous avoir permis à nous, Thérian, de faire cette aventure spatiale ! La pluie d'étoiles filantes ! Allons à l'abri spatial pour avoir une meilleure vue ! Allez ! Oh, oui, oui ! Et vu, pas vrai ? C'était cosmiquement génial aujourd'hui ! Ah, il est temps de faire une sieste aussi grande que Saturne ! À la prochaine pour d'autres petites aventures dans ce grand univers ! Coucou ! Comment ça va ? Bienvenue à l'hôtel de la plage ! Il est au bord de la mer ! Et c'est notre endroit préféré pour devenir petite et surfer sur des grosses vagues ! À vos planches ! C'est parti ! Hé, tu prends la dernière vague, Polly ? C'était topissime ! Je suis bien d'accord ! Notre session de surf de ce matin était géniale ! Ah oui ! On ne peut pas rêver mieux pour commencer la journée ! Hé ! Et si on finissait la journée en faisant du snowboard ? Euh... C'est l'été, à Polyville ! Il n'y a pas de neige ! Pas faux ! Mais un voyage en Arctique n'est pas loin à un vol d'avion ! Ah, oui ! On pourrait descendre au Mont Brille-Neige ! C'est la plus haute montagne ! En route pour les pistes, les amis ! La dernière arrivée a perdu ! Trop cool ! Oui ! C'est magnifique ! Regardez ! Je crois que c'est le Mont Brille-Neige, juste là ! Youpi ! Ah ! Génial ! Place à la glisse, les filles ! Youhou ! Wouhou ! Oui ! Les conditions sont parfaites ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que... Wow ! Oh ! Une licorne ! Dans la mer ? Non ! C'est un arval ! N'est-elle pas magique ? Oh ! Coucou, toi ! Wow ! Youpi ! Oui ! Et bonjour, Monsieur Pingouin ! Ah ! On se fait de nouveaux amis polaires ! En parlant d'amis, où est Polly ? Par ici ! Je suis coincée ! Je n'arrive pas à bouger ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! J'arrive dans la caverne gelée ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh, Polly ! Tu t'es fait un ami ours polaire ! Salut, mon bonhomme ! C'était un bon moyen de briser la glace ! C'est tellement mieux que le snowbird ! Ah ! Waouh ! Salut, toi ! Ouh là là ! C'est une merveilleuse fête hivernale ! Il commence à neiger ! Ah ! Vous savez ce que ça veut dire ? Et... voilà ! Finito ! Lila, comment va notre artiste préférée ? Tu nous laisses jeter un coup d'œil ? Tu ne nous as encore rien montré de ton travail ! Ce suspense me rend complètement folle ! Oui ! Est-ce qu'on peut voir ce que tu as fait ? Euh... Bien sûr ! Euh... C'est une peinture abstraite que je vais continuer à développer au fur et à mesure que j'explorerai... Euh... L'abstraction ! Oh ! Eh ben ça alors ! Le temps file à toute vitesse quand on s'amuse ! Bon ! Je ferai mieux de continuer ! Ça vous dirait d'aller manger une bonne crème glacée ? Oh oui ! Lila ? Non ! Je passe mon tour ! Rester seule ne pourra me faire que du bien ! J'ai de grandes difficultés à me concentrer avec... Euh... Shani qui réfléchit à haute voix sans parler de toi, Polly ! Euh... Kikling des yeux sans arrêt ! Oh ! Ok ! On se réjouit de voir ton chef-d'oeuvre ! Oh ! Lila ! Pourquoi tu ne leur as tout simplement pas dit que tu es à court d'inspiration ? Elles vont se douter que quelque chose ne tourne pas rond ! Réfléchis, Lila ! Réfléchis ! Tu peux le faire ! Tu es une véritable artiste ! Maintenant, qu'est-ce que je pourrais ? Vardre ! Oh ! J'ai peut-être besoin de me rafraîchir les idées pour retrouver mon génie ? Oh ! Bon sang ! Inspiration ! Où es-tu donc passé ? Montre-toi, s'il te plaît, je n'ai plus que 12 heures pour rendre ma peinture ! Oh ! Cool ! Ça, c'est ce que j'appelle de l'inspiration ! Je me fais du souci pour Lila ! On dirait que sa peinture lui donne vraiment du fil à retordre ! Soit sa peinture lui donne vraiment du fil à retordre ! Soit Lila a été kidnappée et remplacée par un clone ! Ou un robot ! Ou un robot-clone ! Ok, j'aurais dû prendre une crème glacée à la fraise comme d'habitude ! C'est noté ! Je parie qu'il y a tellement d'idées brillantes qui inondent son esprit qu'elle ne parvient pas à en choisir une ! Tu veux dire ? Comme quand je dois choisir de finir une chanson avec un... Woah, oh, oh, oh !